Franchement, on a tous au moins une fois reçu des appels téléphoniques ou des mails de la part de différents organismes de crédit. Nous proposons des offres plus ou moins alléchantes avec des taux d'après eux très attractifs. Mais en réalité, c'est pour vous la mettre bien profond et vous en diter encore plus que vous l'êtes déjà. Alors, Sandoz a décidé de les appeler et les rendre fous. Allez, bon visionnage ! Bonjour, bienvenue chez Cofidis. Afin d'améliorer la qualité de notre service, nous vous informons que la conversation est susceptible d'être enregistrée. Bienvenue chez Cofidis, Sandoz, bonjour. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, ce serait pour un prêt. Ce que je vous propose dans un premier temps, si vous avez quelques instants, c'est qu'on fasse l'étude par téléphone, je vous pose différentes questions. Et à l'issue, ça me permettra de vous dire si oui ou non on peut vous suivre dans la demande. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, j'entends très très mal. Alors, je vous propose de faire l'étude qui me permettra dès la fin de l'appel de pouvoir vous dire si oui ou non on peut vous suivre dans la demande. Non, je n'ai pas d'enfant. Alors, est-ce que vous avez quelques instants qu'on fasse l'étude ensemble ? Pardon ? Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse l'étude maintenant ensemble ? Et je reçois l'argent tout de suite ? Là, il faut compter une dizaine, quinzaine de gens pour avoir l'argent sur le compte, ce n'est pas avant. Alors, je vais prendre votre nom ? Pardon ? Votre nom de famille, monsieur. Je vous entends très très mal, vous dites. Alors, votre nom de famille ? Pardon ? Votre nom de famille ? Ah, le prénom de famille ? Non, le nom, votre nom. Ah, le nom de famille ? Oui. Ben Gang. Alors, D comme Denis, E-N... Non, B comme B... Bernard, oui ? Je m'appelle Justin, pas Bernard. Bonjour, bienvenue chez Cofidis. Bienvenue, Cofidis, c'est Nyonke, bonjour. Oui, bonjour, madame. C'était vous au téléphone à l'instant ? Ah oui, c'était moi qui vous avais eu en ligne. Effectivement, la communication a été interrompue. Tout à fait, parce que je crois que j'ai un problème avec mon téléphone. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux, là ? Ah, parfaitement. Oui. Alors, j'étais au nom de famille, donc ça s'écrit ? Ben Gang. D'accord, votre prénom ? Justin. Justin. Et Ben Gang, c'est en un seul mot ou en deux mots ? En un seul. D'accord, votre date de naissance ? Pardon ? Votre date de naissance ? Le 14 février 1963. Alors, la ville de naissance ? Ah, le code postal complet ? Non, votre ville de na... Alors, votre code postal complet, c'est comment ? 67. Donc, vous êtes né à Strasbourg. Strasbourg ? Donc, ça, c'est la ville de naissance. Pardon ? Non, votre ville de naissance. Ah, la date de naissance. Non, la ville, la ville de naissance. Strasbourg, je vous ai dit trois fois. Ah, Strasbourg, d'accord. Est-ce que vous disposez d'une adresse mail ? D'une adresse postal ? Alors, une adresse mail déjà, est-ce que vous en avez une ? Non, je sais quoi ça ? D'accord, une adresse internet. Faut que j'aille sur internet, vous dites ? Non, 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 du tout. Alors, je vais prendre le nom de l'adresse, l'adresse complète. Attendez, j'allume l'ordinateur, vous avez dit. Je suis devant l'ordinateur, qu'est-ce que vous dites ? Alors, votre adresse complète. L'adresse e-mail. Bienvenue chez Cofidis, Raphaël. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'était vous que j'ai eu au téléphone à l'instant ? Euh, non, je ne pense pas, monsieur, mais je pourrais tout autant vous renseigner. Ah, c'était pour faire un prêt, donc j'étais en train de donner les informations à votre collègue, et puis ça a accroché trois fois. Ah, d'accord, effectivement. Il y a un problème de réseau, je vois. Oui, oui, oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, du coup, votre nom. Comme ça, je vais accéder à votre dossier, on va pouvoir poursuivre l'étude. D'accord. Alors, monsieur Bengang. Au niveau d'autres situations familiales, monsieur, vous vivez seul actuellement, vous êtes marié ? Ma femme, elle est décédée, vous savez. D'accord, très bien. Alors, du coup, vous êtes veuve depuis quand, monsieur ? Je suis, pardon ? Vous êtes veuve depuis quand, monsieur ? Je vous entends très très mal, qu'est-ce que vous... Vous êtes veuve depuis quand, monsieur ? Depuis deux jours. D'accord. Bah, toutes mes condoléances, hein, monsieur. Ah, je vous en prie. De toute façon, elle était... Elle n'était pas viable. Oui, effectivement. Le cancer l'a eu. Ah, oui. Quand je repense. Je vais prendre également un numéro de téléphone, monsieur, sur lequel je peux vous contacter. Celui avec lequel vous m'appelez, je peux éventuellement le mettre ? C'est votre numéro de portable ? Pardon ? Votre numéro de portable. J'ai un ordinateur portable ? Non, votre numéro de téléphone portable, monsieur. Le téléphone portable, oui. Alors, 07-68. 40-55. Oh, mon Dieu. Comment vous avez fait ? Parce qu'il s'affiche quand vous m'appelez, monsieur. Pardon ? Il s'affiche quand vous m'appelez. Je vous ai appelé ? Oui, monsieur. Là, quand vous me téléphonez avec votre numéro de portable, donc votre numéro, il s'est affiché. Ah. Vous avez une adresse e-mail ? L'adresse quoi ? E-mail. E-quoi ? E-mail. Écoutez, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Alors, actuellement, vous êtes retraité, monsieur ? Ah, elle est morte il y a deux jours. Non, mais vous, vous êtes retraité, monsieur ? Oh, mon Dieu. Est-ce que vous êtes actuellement, vous avez un emploi ou vous êtes retraité ? Non, je travaille. Travaillais ? Oui, oui. Vous exercez quel métier, monsieur ? Artisan. D'accord. Et vous êtes artisan dans quoi ? Peintre. Vous êtes peintre en bâtiment ? Peintre sur toi. Sur toile ? Oui, oui. D'accord. Je remplis juste vos données, monsieur. Hein, pardon ? Je vous demande un petit instant, je suis en train de remplir vos données. Vous me donnez quoi ? Je suis en train de remplir, monsieur, votre dossier. Ah. Et vous travaillez à votre compte, monsieur ? Ben oui. Oui ? J'ai un compte bancaire, oui. Vous travaillez à votre compte, monsieur ? Ben oui. Vous travaillez pour un employeur ? Un crédit mutuel, oui. Je ne parle pas de votre compte bancaire, monsieur, je parle... Est-ce que vous travaillez... C'est qui votre employeur, monsieur ? Vous travaillez pour qui ? Ben, pour les clients. D'accord, donc vous travaillez à votre compte. Tenez votre boutique, je viens de vous dire. Oui, je ne parle pas du compte bancaire, monsieur, je parle au niveau de votre métier. Ah, oui, peintre en bâtiment. Ah, vous êtes peintre en bâtiment, c'est bien ça ? Ben, c'est ce que j'avais dit, oui. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ben, je n'ai pas parlé, monsieur. Alors, et vous travaillez pour quelle société, monsieur ? A l'époque, ça s'appelait Peintutu 67. D'accord, et vous travaillez toujours en tant que peintre en bâtiment ? Oh, mon Dieu, je suis à la retraite depuis une dizaine d'années. Ben, pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt, monsieur ? Du coup, je vais reprendre. Et vous souhaitez emprunter combien, monsieur ? 22 000 euros pour le véhicule. D'accord. Et je souhaite aussi effectuer des travaux dans ma chambre. Il vous faut combien également pour les travaux ? Donc, une estimation a été faite par un professionnel, c'est environ 11 000. D'accord, donc 33 000 euros, il vous faut ? Oui. D'accord, et vous avez des personnes ou enfants à charge ? Je suis tout seul depuis que ma femme, elle est morte. D'accord, très bien. Au niveau des crédits, monsieur, vous avez des crédits en cours ? Je n'ai aucun crédit. D'accord, vous n'avez pas fait d'achat en plusieurs fois sans frais récemment ? Non, jamais. D'accord, très bien. Je reçois l'argent quand ? Alors, il faut compter une dizaine de jours, monsieur. Pardon ? Il faudra compter une dizaine de jours. Combien vous dites ? Une dizaine de jours. Dix jours. Six jours. Non, deux semaines. Ah. Alors, je vais demander de patienter quelques instants, monsieur. Comme ça, je vais finaliser l'étude de... Vous voulez le compte ? Je vous donne la carte bleue ? Non, monsieur, il n'y a pas besoin. Ah. Alors, je vais vous envoyer le dossier si je peux vous suivre, d'accord ? Vous allez me suivre où ? Si on peut vous suivre dans la demande, monsieur, je vais vous envoyer le contrat à la maison. Vous allez venir donc à la maison, alors ? Non, je vais vous envoyer par courrier. Ah. L'argent par courrier ? Je ne vais pas vous envoyer l'argent tout de suite, monsieur. Je vous envoie d'abord un contrat si je peux vous suivre. Vous me dites que vous me envoyez de l'argent par courrier ? Non, je vais vous envoyer le contrat. Ah. Le contrat de quoi ? Le contrat de crédit, monsieur. D'accord ? Oui. Je vais vous demander de patienter quelques instants, d'accord, monsieur ? Alors, monsieur, j'ai finalisé la demande, d'accord ? Pardon, vous dites... J'ai finalisé l'étude de votre dossier, d'accord ? Alors, là, monsieur, je ne peux pas vous suivre dans votre demande, ça a été refusé. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne peux pas vous suivre dans votre demande, l'étude a été refusée. Oh, mon Dieu, attendez. Qu'est-ce que vous dites ? L'étude a été refusée, donc je ne peux pas vous suivre dans votre demande de crédit. Donc, vous allez vous envoyer tout le crédit ? Non, je ne peux pas vous faire de crédit, monsieur. Dans combien de temps ? Vous avez dit deux semaines tout à l'heure ? Non, je ne peux pas vous faire de demande de crédit, monsieur. C'est refusé. Donc, il y a un refus qui me parvient. Je ne peux pas vous suivre dans la demande, donc je ne vais pas vous envoyer d'argent. Moi, je suis d'accord pour 530. Je n'ai aucune autre proposition qui m'est faite. Qu'est-ce que vous faites ? C'est-à-dire que pour 33 000 euros ou pour moi, je ne peux pas vous suivre. Ah, voilà, 33 000 euros, c'est ce que, exactement. Donc, 22 000 euros pour la voiture. Alors, monsieur, écoutez-moi, s'il vous plaît. Pardon ? Est-ce que vous pouvez m'écouter ? Je vous entends très, très bien. Vous m'entendez mieux, maintenant ? Pas du tout, alors. Alors, est-ce que vous m'entendez, monsieur ? Ah, là, je vous entends. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur ? Il faut voir une proposition. Alors, écoutez bien. C'est-à-dire que là, j'ai un refus qui me parvient et que je ne peux pas vous suivre. Pour les 33 000 euros, donc je ne peux pas vous faire de crédit. Et je n'ai pas d'autres propositions qui m'aient faites. Donc, même pour un montant inférieur, je n'ai pas de proposition. Ce qui veut dire que je ne peux pas vous faire de crédit pour le moment. Alors, vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je ne peux pas vous faire de crédit, monsieur, pour le moment. Oh, mon Dieu. D'accord ? Vous n'êtes pas d'accord ? Comment ça ? Vous ne voulez pas envoyer de l'argent ? Je ne peux pas vous suivre, donc je ne peux pas vous envoyer de l'argent, effectivement. C'est ça. Il faut que je rappelle demain, alors ? Ça ne sert à rien de rappeler demain, monsieur. La réponse sera la même. Après, les refus ne sont pas définitifs, mais il faudra attendre encore un moment. Et pourquoi donc, c'est refusé ? Je n'ai pas le motif de refus, monsieur. Qu'est-ce que vous avez dit ? Il faudra attendre qu'on vous envoie des offres commerciales de notre part. Une fois que vous allez recevoir des offres commerciales, vous pourrez nous rappeler. Quand est-ce que je vais les recevoir ? D'ici un petit mois ou deux. Et l'argent, ça sera quand même dans deux semaines ? Je vous ai dit, monsieur, je ne peux pas vous faire de crédit, donc vous n'allez pas recevoir d'argent. Là, si vous voulez refaire une demande, il faudra attendre de recevoir des offres de notre part. Après, essayez de vous rediriger vers votre banque s'ils peuvent éventuellement vous faire un prêt. D'accord. Donc, j'appelle ma banque, je leur dis qu'ils viennent de votre part. Non, de la vôtre. C'est vous qui souhaitez un crédit. Vous me dites qu'il faut appeler la banque, donc je leur dis... Parce que moi, je ne peux pas vous faire de crédit, monsieur. Comment vous... Pour le moment. Je leur dis que je viens de la part de qui ? De vous, monsieur. C'est vous qui souhaitez faire une demande de crédit. Donc, essayez de vous renseigner auprès de votre banque s'éventuellement, ils peuvent vous faire une demande de crédit. Et eux, ils vont accepter ? Je ne sais pas, je ne travaille pas dans votre banque, monsieur, mais éventuellement, essayez avec votre banque. Vous travaillez à la banque, vous avez dit ? Je ne travaille pas à la banque, je travaille pour Cofidis, monsieur. Je vous invite, Jen. ... ...